Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission des micro dictées. Cher professeur Pivot, auriez-vous quelque chose à dire avant qu'une convention la dictée ? Il faut savoir accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Et comment identifie-t-on le sujet ? Pour le trouver, il faut poser la question Qui est-ce qui lorsqu'il s'agit d'une personne ? Ou bien Qu'est-ce qui s'il s'agit d'un animal ou d'une chose ? Très bien. Pourriez-vous nous donner quelques exemples ? Prenons la phrase Elle est partie en voyage. Pour accorder le participe passé, il faut trouver le sujet du verbe. On pose alors la question Qui est-ce qui est partie ? La réponse est Elle. Elle est partie. Elle est au féminin singulier. Donc, on ajoute E à la terminaison du participe passé. Tout cela a l'air très simple. Prenons maintenant la question Par où sont-elles sorties ? Là encore, on remarque que le participe passé sorti est utilisé avec l'auxiliaire être. On recherche donc le sujet du verbe pour accorder le participe passé. Qui est-ce qui est sorti ? Elles. Elles sont sorties. Elle est ici au féminin pluriel. On ajoute donc ES au participe passé. Auriez-vous un dernier exemple pour être sûr que nos auditeurs comprennent bien ? Prenons la phrase Comme toujours, pour accorder le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être, on va rechercher le sujet. On doit donc savoir qui est parti et qui est revenu. En effet, le sujet est le même pour les deux participes passés, que ce soit le participe passé parti ou revenu. Dans cette phrase, qui est parti, ce sont Pascal et Lucas. Le sujet du verbe est donc masculin pluriel. Par conséquent, on ajoute un S à la fois au participe passé parti, mais également au participe passé revenu. Cette fois-ci, je pense que nos auditeurs ont bien compris. Passons maintenant à la dictée du jour. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son ensemble. Cette dictée s'intitule « Ciel ! » Le vent s'est levé et l'orage commence à gronder. Au loin, les nuages se sont amoncelés et forment désormais un mur grisâtre très épais. Une pluie légère est tombée il y a un quart d'heure et s'est transformée en pluie diluvienne. À l'annonce d'une tempête imminente, les promeneurs se sont dépêchés de rentrer. Mais, comme par miracle, le soleil est apparu et les nuages se sont envolés. Point final. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai deux fois chacune des phrases et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. Ciel. Point d'exclamation. Ciel. Point d'exclamation. Le vent s'est levé. Et l'orage commence à gronder. Point. Le vent s'est levé et l'orage commence à gronder. Point. Au loin, les nuages se sont amoncelés. et forment désormais un mur grisâtre, très épais. Point. Au loin, les nuages se sont amoncelés et forment désormais un mur grisâtre, très épais. Point. Une pluie légère est tombée il y a un quart d'heure. et s'est transformée en pluie diluvienne. Point. Point. Une pluie légère est tombée il y a un quart d'heure et s'est transformée en pluie diluvienne. Point. A l'annonce d'une tempête imminente, virgule. Les promeneurs se sont dépêchés de rentrer. Point. A l'annonce d'une tempête imminente, virgule. Les promeneurs se sont dépêchés de rentrer. Point. Mais, comme par miracle, virgule. Le soleil est apparu. Et les nuages se sont envolés. Mais, comme par miracle, virgule, le soleil est apparu et les nuages se sont envolés. Avant de découvrir la correction, je vous propose de stopper cette vidéo et d'en profiter pour réviser votre dictée. Découvrons le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des micro dictées. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501